1 salut à tous c'est vida et aujourd'hui chose première chose dure on se retrouve pour notre sixième épisode qui va donc parler d'un réducteur de slim spécialement conçu pour la xbox je vais lancer la partie de suite pour que je vous annonce un petit peu tout ce qui va se passer voilà facile merci donc un réducteur de slim spécial xbox tout simplement parce que le réducteur de slim ne fonctionne pas sur xbox comme il fonctionne sur pc donc ça je vous en ferai une petite démonstration tout à l'heure ce réducteur de slim va bien sûr vous permettre de comment dire de créer votre propre usine à slim le but c'est le but il est simple c'est de récupérer le maximum de slime ball et si possible de les récupérer directement chez vous alors allons voir allons voir tac donc pour ceux qui ont regardé l'épisode 5 ils savent qu'il y en a donc là il y en un bon petit paquet on va les tuer quand même on va se faire plaisir tac 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 vous voyez je suis dans ma cave et les petits slim pop directement chez moi enfin pop ils apparaissent pas chez moi mais ils arrivent jusqu'à chez moi en tout cas voilà tac tac alors combien on va s'en faire avec tout ça hop voilà ça fait ça fait 21 bah ma foi c'est pas trop trop mal on va les mettre avec le reste hop donc comme vous pouvez le constater il y en a un bon petit paquet donc allez pour être honnête quand même je vais vous le dire il y en a il y en a une certaine partie que j'ai obtenu en creusant les des chaînes cas slim donc les les chaînes cas slim c'est les espaces les espaces où les ou les slims peuvent apparaître à ce propos si vous voulez avoir comment dire plus de facilité pour trouver les slims il ya monsieur starvé qui a fait c'est un youtube heures qui fait des très très bons trucs sur minecraft je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description il a fait un épisode consacré aux slims où il explique comment on utilise donc un petit site sur internet qui s'appelle m6 slam finder quelque chose comme ça qui permet quand vous rentrez la graine donc le seed de votre de votre carte vous pouvez trouver les endroits où sont où sont les chaînes cas slim donc les endroits où vous pouvez creuser et ça fera apparaître des slims si vous avez un petit peu de chance ensuite dans la description de la vidéo je vous mettrai également une un épisode il me semble que c'est un épisode du let's play de 2 et pierre dont vous le savez je suis une chui fan ou bah j'ai moi déjà j'ai reproduit un petit peu le genre j'ai reproduire un petit peu j'ai reproduit beaucoup même le système des canaux donc en fait c'est des canaux de trois de large d'accord qui vous permettent de de capturer les gros les moyens et les petits qui éventuellement pour les spawn et donc avec des ascenseurs à eau tout bête je vous ferai voir comment on les fait après si vous si ça peut être ouais je pense ça peut être intéressant avec des ascenseurs à eau on les ramène vers un canal central d'accord donc là bas ça fait tout le tour par un hop ça arrive ici et donc par là bas par là bas on a notre réducteur de slims alors voyons voir normalement il n'y en a pas je pense pas parce que je viens juste de lancer la partie donc faut pas faut pas désespérer en réduire à si il n'y avait déjà quelques-uns en règle générale quand vous relancez votre partie vous en avez toujours pour pour 5 10 minutes avant qu'avant qu'ils apparaissent donc là c'est une échelle qui leur permet de monter bon ça c'est une évidence mais qui leur permet de demander de monter jusqu'à la hauteur de ma maison et après avec un courant d'eau dont je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement ils arrivent directement directement dans votre maison et vous pouvez les taper à ce moment là voilà donc ça c'est le réducteur de slim pour ceux qui ont déjà vu le réducteur de slim de haï pierre il est un tout petit peu différent il est un tout petit peu différent parce que ici donc que je commence par le début là bas vous voyez une lame de lave qui est chargé de tuer les grosses limes d'accord ça ça marche très 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 bien ça c'est impeccable ici ni sur le raid sur le réducteur de slim de haï pierre vous avez une autre lame de lave de lave pardon qui est censé réduire les slims moyens en petits slims le problème c'est que sur xbox alors je ne sais pas si c'est un problème de comportement des slims s'ils n'ont pas codé exactement le même comportement des slims sur xbox et sur pc mais les slims les moyens slims en fait quand ils meurent ils sautent je sais pas pourquoi ou alors s'ils sautent pas c'est les petits slims qui qui pop qui apparaissent au dessus de leur tête donc au final les petits slims se prennent la lave la lave de lave qui à ce niveau là et il meurt tout simplement donc en règle générale donc là là pour le coup là je peux vous dire que j'ai passé quelques dizaines d'heures à trouver quelque chose qui marche j'en suis assez fier au final de ce petit de ce petit réducteur de slim ce que je vais faire je vais faire une petite ellipse on se retrouve quand il ya un slim qui pop et puis je vous expliquerai on regardera ce qui se passe à ce moment là en attendant ce que je vais faire c'est que je vais mettre des vitres un peu partout ici pour comme ça ça sera plus facile à vous faire voir allez à tout de suite et on se retrouve direct il ya un gros slim qui vient d'arriver alors je vais essayer de me dépêcher pour qu'on voit j'ai même pas eu le temps encore de faire ma vitre je la ferai juste après comme ça on fera on se fera un deuxième petit exemple vous voyez il touche la lame de lave il se sépare en quatre d'accord donc là les moyens slim arrivent dans l'eau d'accord vous pouvez rester ici pas vous traquer il n'y a pas de problème de toute manière ils vont mourir alors le seul inconvénient que ce réducteur de slim va avoir c'est que ça prend un tout petit peu plus longtemps à à les tuer en fait c'est à dire que je sais pas ils doivent avoir une capacité à faire de l'apnée vous voyez ils ont ils sont restés dans l'eau très longtemps et au bout d'un moment bizarrement il commence à prendre des dégâts bon on va pas s'en plaindre à ma foi donc là vous voyez celui là il prend pas de dégâts et au bout d'un moment au bout d'un moment le moment d'arrivée attention suspense on va plutôt prendre celui qui est au bout là bas celui qui est sur mon curseur voilà hop et voilà il est mort et on donc on récupère quatre petits slims et c'est un système qui vous permet alors en étudiant un petit peu un petit peu le système un petit peu les sources d'eau etc parce que ça et ça il va falloir qu'on en cause assez longuement le problème des slims c'est que ça ne supporte pas bien l'eau ok donc si vous regardez bien ma source qui est là bas si vous me laissez approcher les gars allez monter tous là pour voir si vous regardez bien ma source qui est là bas et à l'intérieur de la paroi en fait tout simplement parce que les petits slims donc pour un petit rappel les grands slims font 2,4 de largeur d'accord les moyens slims font 1,2 et les petits slims font 0,6 la résultante de ce truc là c'est que si vous mettez un petit slim dans une eau stagnante qui fait plus de 0,6 on va par exemple le principe même c'est la source d'eau que vous venez de mettre sur un bloc elle fait 1,2 hauteur et bien si vous laissez ce petit slim dans cette source d'eau il va finir par se noyer d'accord là par exemple il y en a un qui vient de se noyer et bah les gars allez allez on monte on monte on monte bon bref on se retrouve quand j'ai fini mon mur et puis on verra ça en détail allez à tout de suite voilà on se retrouve il y a un gros qui vient de pop juste au milieu il va aller se mettre gentiment dans un canal enfin dans un des canaux voilà on va l'attendre tranquillement donc j'ai fini mes vitres comme vous pouvez le constater on va voir ça ensemble alors viens par là mon gros il avance petit à petit donc ça là il vient de monter un escalier un ascenseur à eau tout bête on va voir ce que ça va donner alors par contre vous étonnez pas quand je vais aller tuer les petits là haut parce que j'ai eu que des petits et des moyens qu'on pop jusqu'à maintenant donc donc le nombre de le nombre de slime dans le dans le coffre est un petit peu plus important que tout à l'heure mais j'attendais un gros pour vous faire voir un exemple complet il arrive il se brûle dans la lave hop il se divise en quatre donc ça ça c'est un bug d'affichage c'est pas un problème ils sont pas vraiment en train de brûler donc là ils viennent se noyer dans la lame d'eau tout simple confort une belle petite noyade comme on aime bien donc comme je vous avais dit tout à l'heure ils prennent ils finissent par prendre des dégâts mais ça prend toujours un petit peu de temps alors ça je serais incapable de vous expliquer pourquoi ils ont la tête dans l'eau ils prennent pas de dégâts au début et puis au bout d'un moment et ben ils finissent par en prendre donc là ils glitch du verbe to glitch donc il veut dire je sais pas trop ce que ça veut dire en anglais mais ça veut juste dire que c'est un bug d'affichage voilà il vient de mourir donc vous voyez les petits qui apparaissent celui-ci va peut-être faire la même chose non il va finir par se noyer gentiment allez allez fais nous plaisir noy toi j'ai pas l'habitude de dire ça dans la vie mais s'il te plaît noy toi merci voilà voilà et on récupère nos quatre petits slims qui vont tous aller se mettre dans sur l'échelle pardon donc là j'ai analysé un petit peu le truc depuis la première prise parce que j'ai attendu un petit peu que le gros slim arrive si vous avez des slims ici c'est pour la simple et bonne raison qu'ici juste derrière la porte on a une source d'eau pleine donc qui a été posée donc qui est beaucoup plus grande que la taille des slims le problème étant que s'il y a trop de petits slims qui arrivent en une seule fois ils peuvent être freinés ils peuvent être freinés et donc fatalement se noyer parce que leurs petits copains ne sont pas encore montés par l'échelle on va se dépêcher on va essayer d'aller voir leur arrivée dans la maison et puis après on va se faire on va se faire un petit tour en créatif pour vous faire voir la différence qu'il y a entre un réducteur de slim avec deux lames de lave et un réducteur de slim avec une lame de lave et une lame d'eau ce qu'on va faire c'est que sur créatif comme c'est un monde ultra plat les slims pop assez facilement on essaiera d'attirer un grand dans chaque réducteur de slim et on regardera à peu près quel est le rendement quoi donc est-ce qu'on va les voir arriver ? donc oui il y en a quelques uns qui arrivent bon il y a déjà un paquet qui sont arrivés ici le chat merci d'arrêter s'il te plaît tu seras gentil quand même alors combien on va récupérer avec tout ça ? donc j'en ai déjà récupéré deux tout à l'heure et il y en a aussi dans le coffre que j'avais récupéré avant allez on y va on se fait plaisir on va tous les punir des vilains trucs verts voilà les petits derniers voilà impeccable alors voyons voir combien on en récupère là dessus on en a récupéré 19 bah ma foi c'est pas trop mal on va faire on va mettre ça dans le coffre et on se retrouve on se retrouve dans quelques toutes petites secondes sur créative pour vous faire voir comment les deux différents réducteurs de slim peuvent marcher à tout de suite voilà on se retrouve sur créative je viens de voir qu'il y en avait deux gros ici on va attirer celui-là oh bon il y en a même plus que deux dis donc allez viens voir pépère on va les attirer chacun dans un seul dans chaque réducteur de slim on va regarder ce que ça peut donner donc à gauche vous avez on va dire le mien sans aucune prétention et à droite vous avez le modèle qui est présenté par Aipierre et qui avait été originellement inventé par Xisuma qui est un youtubeur anglais ou américain enfin en tout cas anglophone que je vous conseille d'aller voir parce que vraiment lui il a des très très bonnes idées notamment une machine pour nourrir les animaux qui est juste incroyable c'est juste incroyable d'arriver à à comment dire à créer ce genre de machine sur un jeu alors on va en mettre un dans mon réducteur de slim allez viens par là toi le gros voilà hop le deuxième on va le mettre dans le modèle dans le modèle qu'on va appeler le modèle Aipierre non tu tombes allez merci soit sympa et donc je vais me mettre au milieu des deux histoire qu'on soit voilà à peu près à la même non c'est même pas à peu près d'ailleurs c'est équidistant par rapport par rapport aux deux zones de spawn on va regarder ce que ça peut donner au niveau de rendement alors comme vous pouvez le constater comme je vous avais déjà dit tout à l'heure le modèle Aipierre est nettement nettement plus rapide à produire d'accord néanmoins d'après ce que je peux voir il y a plus de moyen et de gros slim en bas et on en a que 4 ici d'accord le mien est nettement nettement plus long à produire parce qu'on les noie encore une fois donc ils prennent pas de dégâts pendant un certain temps néanmoins vous allez voir au pire je ferai un petit accéléré parce qu'ils ont visiblement du mal à monter les amis ah mais les moyens ont pas encore fini de casser je crois voilà ça commence à monter gentiment donc là on en a combien là ? on en est à 3 ici on en a 4 d'accord donc là on en est à 3 on va attendre qu'il monte gentiment ça fait 4 ça fait 5 6 7 8 9 ah le 9ème est redescendu je sais pas pourquoi il avait peut-être oublié ses clés donc qu'on soit qu'on soit tout à fait clair sur ce tuto je ne suis pas en train de dire que le modèle d'Aipier ne fonctionne pas bien je suis juste en train de dire que le modèle d'Aipier ne peut pas être adapté de façon optimale on va dire sur xbox tout simplement parce que on constate en regardant quelques vidéos de minecraft sur pc que les slimes les slim si vous préférez avec un bon accent français comme on veut les slimes n'ont pas du tout le même comportement lorsqu'ils sont soumis à des dégâts donc j'essayerai de vous refaire un petit bout de vidéo juste derrière pour qu'on voit bien en coupe transversale que le gros arrive ici alors déjà il y a un même sur mon modèle il y a un petit problème c'est à dire que de temps en temps il peut arriver qu'un des moyens qui pop juste après puisse se brûler sur la lame de lave qui est ici d'accord ? et ensuite quand les moyens arrivent ici donc ils peuvent descendre ici ils ont moitié sous le sand et un dos d'accord ? et en fait il s'avère que quand ils se brûlent les petits slimes brûlent avec eux alors ça c'est un grand mystère moi je pensais très honnêtement je ne pensais pas être obligé de faire un modèle de réducteur de slim spécial xbox on va dire néanmoins comme vous pouvez le constater au niveau du pop on est quand même largement 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 supérieur au modèle présenté avec deux lames de lave à voir, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me fasse le test sur PC pour voir si c'est plus intéressant aussi bon écoutez on a vu que c'était qu'il y avait un meilleur rendement la nuit va pas tarder à tomber on se retrouve quand il fait jour et on va se faire on va se fabriquer un réducteur de slim à ma façon version xbox special et puis écoutez ma foi ça sera à vous de jouer après dans votre monde et j'attends de vous des petits commentaires pour me dire si ça marche ou pas pas chez vous allez à tout de suite et on se retrouve au petit matin j'ai juste passé le jeu en pacifique histoire d'être tranquille histoire qu'on se passe pas embêté par les petits monstres alors on va se faire je vais vous montrer ah tiens plein de pancartes que j'ai laissé tout à l'heure tac tac oh la ok il y en a un paquet bon c'est pas grave je le prendrai plus tard donc on va simuler un canal de 3 de large ok donc là évidemment il faut que je il faut que je casse un petit peu la terre hop voilà ici on va on vient mettre de l'eau d'accord qui va simuler donc votre canal que vous êtes en train de faire ok ensuite 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 j'ai retiré trop de terre évidemment tac 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 et tac voilà on va se mettre du verre partout donc vous commencez un un bloc avant votre ascenseur d'accord tout simplement parce que vous allez devoir mettre une pancarte alors on va se faire l'autre côté de la même manière voilà bon ensuite vous venez mettre des pancartes enfin on va commencer par les escaliers ce sera plus simple on met les escaliers d'accord tout bête là vous mettez une pancarte tout simplement pour que la source que vous allez mettre ne reflue pas vers la précédente d'accord mais que ça soit bien le contraire que ça soit la première source que vous avez mis enfin la première source que vous avez c'est quoi c'est l'amont ouais c'est ça l'amont de votre source que ça coule vers la deuxième et donc que ça monte je vous fais voir ça fait un effet d'ascenseur en fait la première source essaye de rejoindre la deuxième donc comme ça au moins vous savez comment faire l'ascenseur l'ascenseur à eau et vous allez pouvoir faire tous vos canaux autour de vos autour de votre chain cas slim ce qu'on va se faire c'est que je vais pas faire un double canal comme ça ça sert à rien un premier exemple ça vous suffit je suppose donc on va se faire tout de suite le piège alors ici on va venir casser ça sera là où on récupérera les petits slims voilà impec ensuite on va commencer par faire notre notre piège pour les grands slims alors le piège pour les grands slims c'est tout bête un grand slim je vous le rappelle encore une fois les grands slims font 2,4 de largeur les moyens font 1,2 et les petits font 0,6 donc fatalement si vous avez un grand slim donc de 2,4 qui traverse un qui est dans un canal de 3 ça veut dire qu'il va remplir on va dire qu'il est collé contre cette paroi il va remplir ce bloc là il va remplir ce bloc là et il va dépasser encore un petit peu sur ce bloc là donc la source de lave qu'on va mettre pour tuer les grands slims elle a pas besoin de faire toute la largeur de votre canal déjà parce que vous ça vous permet de travailler un petit peu de manière sécurisée on va dire et puis parce qu'ensuite ça bousille moins de matériaux d'accord donc la source on va se la mettre un bloc avant la fin de la source d'eau et on va le mettre à 2 de hauteur d'accord enfin 2, 3 d'ailleurs c'est pas 3 mais vous allez voir il faut grosso modo que vous ayez 2 blocs de hauteur ici donc là ça va être la même manière que pour la largeur le slim fait 2,4 de haut donc fatalement il va dépasser très sensiblement sur cette hauteur là et il va finir par toucher votre lame de lave alors on va bloquer l'eau histoire d'être un petit peu plus tranquille pour travailler hop merci tac et tac voilà ici vous venez de poser 2 blocs donc je sais que là je le fais en créative et que vous vous serez certainement obligé de le creuser directement dans la roche donc vous laissez 2 blocs ici si vous préférez vous mettez une pancarte ici pour éviter que la lave ne parte par là bas vous mettez une pancarte ici pour éviter qu'elle ne tombe dans l'eau et vous mettez une pancarte ici pour éviter qu'elle aille dans ce sens là donc là vous voyez je pose ma lame de lave elle va rester contenue ici d'accord donc l'eau s'arrêter ici d'accord donc à partir de ici d'accord à partir de ici on n'aura plus que des moyens slim ici on va laisser une zone de transition on va dire puisque de toute manière ils pourront pas remonter le courant donc ils vont forcément avancer vers cet endroit là et donc ici on va venir mettre notre piège pour les moyens slim notre piège à haut donc là ce que je vais faire c'est que on va monter un peu le mur tac tac et tac voilà impeccable ça aussi on va le monter comme ça on sera tranquille pour la suite ensuite on va venir hop 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 on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté voilà 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 ce qu'on va faire c'est que c'est sur cette ligne là qu'il va falloir fabriquer notre notre lame de lave de mettre notre piège à eau pardon donc on va se mettre des blocs ici d'accord histoire de la freiner ici on aura notre canal d'accord donc là tout ça tout ça on peut remplir d'accord tac 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 voilà on va monter encore d'un comme ça ça vous donnera l'architecture complète d'accord on va venir mettre des pancartes en bas d'accord pour éviter que l'eau ne coule vers le bas logique on va venir en mettre des pancartes ici pour éviter qu'elle ne coule par là bas d'accord et ensuite on va venir en mettre des pancartes ici tac 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 et tac et encore en dessous tac tac et tac donc là si je pose ma source ici elle va bien venir jusque là à la limite je vais même me permettre de remettre une petite rangée ici comme ça on sera tranquille jusqu'au bout voilà vous venez mettre une source d'eau ici ça vous crée un mur d'eau d'accord impeccable et donc hop hop là vous avez une source d'eau qui va noyer le moyen slim alors il y a des bugs comme on dit souvent dans les vidéos minecraft ils vont glitcher c'est à dire que vous allez avoir l'impression qu'il passe à travers en réalité en réalité l'espace voilà l'espace qui a ici est que d'un bloc d'accord donc comme le slim fait 1,2 blocs il peut pas aller par là bas il peut pas y aller en profondeur et il peut pas non plus aller par là bas où il y a un petit peu plus de profondeur parce que justement en largeur il ne passe pas d'accord donc il va être obligé de mourir dans d'atroces souffrances oui c'est un peu ça ensuite vous avez les petits slings qui vont venir ici donc ce que vous pouvez faire enfin alors c'est un exemple c'est pas comment dire c'est pas un modèle c'est pas un modèle unique tac ce que vous pouvez venir faire c'est ça tout simplement hop on va venir ici en dessous se poser une petite lame d'eau voilà qui va nous guider jusqu'ici et donc ici on va tac 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 on va se mettre ça est-ce que j'ai des échelles non j'ai pas d'échelle on va venir poser des échelles sur ce côté là par exemple ça dépendra de comment vous voulez faire partir vos petits slings hop on va se faire un truc pas trop haut on va se faire une petite plateforme autour tac 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 alors ça ça va être important c'est le guidage à eau quand ils arrivent pour qu'ils arrivent chez vous une fois qu'ils sont en haut de l'échelle c'est assez problématique alors c'est pas comment dire insoluble comme problème néanmoins ça va il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver une solution qui marche qui marche vraiment bien alors attendez tac 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 grosso modo alors on va se mettre les échelles en place ça je vais vous expliquer en même temps voilà grosso modo j'ai essayé comme ça alors comme ça grosso modo ils arrivaient ici ni ils regardaient autour ils descendaient ensuite j'ai essayé avec juste un courant d'eau qui passe juste à la hauteur de l'échelle là donc au niveau du sol ici et qui les emmène vers là-bas vers ma maison ça ça marchait un petit peu mieux alors la meilleure solution que j'ai trouvé ça reste encore de mettre l'échelle qui dépasse d'un bloc d'accord donc il va faire mieux évidemment comment je fais je fais une petite ellipse et puis on se retrouve quand il fait jour allez à tout de suite voilà de nouveau sur notre chantier donc on va se finir ça alors je vais vous faire voir euh si c'est bon c'est ça tac tac hop euh est-ce que je vais avoir assez oui ça va être parfait donc là vous inquiétez pas j'ai pas perdu la tête ah j'ai juste perdu l'équilibre hop on va se la prolonger un petit peu quand même histoire d'être tranquille histoire que ça fasse pas trop de bazar voilà 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 hop alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai rempli au fond ça fait partie de de la solution que j'ai trouvé pour améliorer on va dire le guidage de nos amis petit slim vers votre maison ou vers ce que vous appellerez votre votre usine à slim tout simplement d'accord hop on vient juste mettre ça comme ça voilà voilà donc ça au moins ils pourront pas se libérer d'accord ce que vous faites tout simplement vous venez poser une source d'eau ici d'accord vous mettez une petite pancarte en face de votre échelle et tout simplement ce qui va se passer c'est que ils vont pouvoir sortir ils vont forcément avoir envie de monter en haut de l'échelle et à ce moment là ils auront deux possibilités c'est soit passer par ici donc atterrir ici et donc se faire emporter par le courant soit monter encore un petit peu plus haut et se faire emporter aussi par le courant voilà tout simplement ça c'est la solution qui marche le mieux en tout cas dans mon monde c'est vraiment ce qui marche le mieux vous avez toujours la possibilité qu'ils viennent par ici de toute manière ils seront forcément attirés par la barre enfin ils viendront ils viendront fatalement ils peuvent pas tenir en place ces petits slims donc ça y'a pas de problème ensuite bon bah nous on va faire assez simple on va juste on va juste se bloquer se bloquer ça histoire qu'il s'en aille pas et puis après on va se faire un petit test donc comme vous avez pu vous en apercevoir ici enfin pour ce tuto j'ai fait une j'ai fait une source d'eau de 3 de haut c'est pas c'est pas figé si vous faites que 2 de haut je parle de je parle du piège pour les moyens slim si vous faites que 2 de haut ça marchera tout autant faut pas faut pas se formaliser de toute manière en règle générale dans les tutos que je vous fais je vous donne des indices on va dire des conseils pour pour faire vos constructions après y'a rien de enfin je veux dire j'ai pas la c'est pas une vérité absolue vous pouvez très bien faire vous même votre propre modèle en adaptant un petit peu ce que je vous dis quoi donc on va passer par là tac tac on va vérifier qu'il y a pas de problème avec la source d'eau donc là vous voyez elle s'arrête là et ensuite ça va ça part dans le piège à moyen slim donc bah maintenant ce que je vous propose c'est que je vais juste relancer la partie en facile ou en tout cas avec des monstres et puis bah ma foi on va regarder ce que ça donne je vais peut-être agrandir juste ça histoire de pouvoir les les observer avant qu'ils se noient quand même ça serait ballot voilà 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 ok tac 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 et tac voilà bon allez on se retrouve tout de suite et je passe le monde en facile et on se retrouve on va essayer de capturer un gros slim et puis on va regarder ce qu'il se passe à tout de suite voilà impeccable on se retrouve donc avec un monde avec des slims d'accord ? on va attirer celui-là gentiment bon bah s'il y a le moyen qui vient ça va permettre de faire un double test de voir que le gros se sépare bien que le petit est pas piégé par le piège par le premier piège donc qui est destiné au gros et puis aussi de voir si le gros se divise bien et si les moyens sont bien transformés en petits à la suite de leur noyade donc il faut adapter faut pas faut pas perdre espoir je vous dis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'ai passé j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à trouver cette solution évidemment comme je suis quelqu'un de très de très comment dire patient vous vous doutez bien qu'il y a eu 2-3 crise de 2-3 crise de larmes parce qu'en plus de ça moi j'ai pas essayé de le faire en créative j'ai essayé de le faire dans mon monde réel directement donc ça veut dire qu'il fallait que j'attende les pops de slime pour pouvoir tester chaque nouvelle version on va dire ma foi c'est une solution qui marche bien moi ce que je suis en train de vous présenter c'est surtout le piège à eau ensuite vous pouvez l'adapter à toutes vos créations à tous vos mondes 2 de eau, 3 de eau à partir du moment où vous êtes au dessus au dessus de 1 en hauteur vous allez pouvoir les tuer donc comme vous pouvez le constater ça marche pas trop mal faut pas abuser non plus le truc qui est bien c'est quand même que surtout vous voyez là il a glitché par exemple il était tombé dedans alors qu'il ne peut pas normalement le truc qui est quand même vachement bien c'est que vous perdez pas de petit slim quoi vous avez pas de petit slim qui enfin vous pouvez en perdre quelques-uns si il se noie si jamais il y en a trop en même temps mais surtout ce qui est important c'est que vous en perdez pas les moyens sont toujours tués proprement entre guillemets donc il vous donne toujours quatre petits slim et ensuite vous n'avez pas si jamais vous arrivez à tuer le slim avec avec votre lame de lave dans le premier dans le premier modèle que je vous ai fait voir vous n'avez pas de petit slim qui va sauter dans la lame de lave et vous n'allez pas perdre de loot donc comme vous pouvez le constater ça marche quand même vraiment vraiment bien voilà on va se quitter bah moi je vous quitte ici je vais vous faire des petits accélérés de mon monde pour vous faire voir que ça arrive bien pour vous faire voir que le piège fonctionne parfaitement bien dans mon monde en survival et puis bah ma foi n'hésitez pas à commenter à poser des questions j'avoue il y a peut-être des choses où je suis passé assez rapidement c'était peut-être pas assez clair n'hésitez pas à me poser des questions à laisser des commentaires à mettre des likes si vous aimez à mettre des dislikes si vous aimez pas ça me permettra de voir ce que ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas bon jeu à tous et puis à très très bientôt dans le prochain épisode chau chau on dit tôt on c'est vrai tout on on Sous-titrage ST' 501